On va s'intéresser ce soir, à ce moment, parfois redouté par les parents, l'accouchement. Un enfant sur cinq naît aujourd'hui par césarienne. La maternité du CHU de Besançon essaie de la rendre plus humaine. Vous allez découvrir concrètement comment avec Emmanuel, Deshaies et Florence Petit. C'est le grand jour pour Sabrina. Pour Sabrina et pour Nasser, le futur papa n'était pas là pour les naissances de ses deux filles. Il était en déplacement, très loin. Il est souvent en casse-t-il. Mais pas question aujourd'hui de rater l'arrivée de son petit garçon. Très important de l'accompagner dans ce moment-là, où c'est peut-être encore plus dur, où le stress est à son summum. Que je puisse être là avec elle, c'est super important pour moi. De quoi la rassurer pour sa troisième césarienne. La première, c'est une césarienne d'urgence, donc du coup un peu mal vécue parce que du coup j'aurais voulu accoucher, je ne vois pas, ça ne s'est pas passé. Donc frustrée. Donc là au moins je sais que ce matin je suis arrivée un peu plus sereine, un peu angoinsée, mais plus sereine que les autres parce que tout était programmé, calé. Donc ça va. Au bloc, tout est différent cette fois. Le père va pouvoir rester tout au long de l'intervention et même sous rachianesthésie, la mère va pouvoir participer elle aussi grâce à ce drôle de sifflet. Je vous le dirai, vous placez dans la bouche de votre femme et vous madame, vous poussez tant que vous pouvez. Attention après l'incision, tout va aller très vite. Allez, on y va, poussons, poussons, poussons. En soufflant dans l'embout, Sabrina contracte ses muscles abdominaux profonds et accompagne la sortie du bébé. Derrière le champ transparent, elle voit apparaître la tête puis son enfant qui lui tend les bras. À peine né, le petit Zahim se fait déjà remarquer. Là, c'est vraiment l'idéal, vraiment quand on peut se faire son projet à l'avance, que tout se passe comme prévu, que tous les souhaits sont réalisés. C'est aussi la réparation des fois d'autres accouchements qui ont pu être plus brusques, imprévus et traumatiques. La sensation était bien là et là, en plus, la première fois que j'ai pu le voir sortir, en fait, donc c'était beau. J'ai trouvé ça beau. Vous êtes fière ? Oui. Vous imaginez que ça serait comme ça ? Non. Qu'est-ce qui vous a surpris alors ? Vraiment, là, de le voir, en fait, comme ça, d'un coup, je trouvais que c'était magique. Voilà pourquoi, depuis plusieurs années, le CHU de Besançon essaie de développer ses césariennes bienveillantes, comme on dit ici. Je pense que ça change tout. C'est vraiment vécu, finalement, comme un vrai accouchement. Le fait de voir l'enfant sortir de son ventre, je pense qu'il y a quand même cette expulsion qui est importante. Le fait d'avoir son compagnon, ça c'est... Ou sa compagne, mais en tous les cas, voilà, la personne qu'on aime à côté de soi, ça c'est sûr. Et puis cette rencontre, cette rencontre qui a vraiment lieu. On se rend compte qu'on peut adapter, en fait, ce milieu opératoire sécurisé pour répondre à certaines attentes des parents. Et on voit bien que c'est largement faisable. C'est-à-dire qu'en résonnant et en essayant de tous s'impliquer, on voit qu'on arrive à rendre cette intervention chirurgicale différente. Les études montrent qu'une expérience négative de l'accouchement peut entraîner une dépression du postpartum. Positive, elle a au contraire un effet bénéfique sur la relation mère-enfant. Zahine ne s'en plaindra pas. Une césarienne plus humaine. Et pour en parler avec nous, Nicolas Mottet, chef du pôle mère-femme au CHU de Besançon. En quoi cet accompagnement permet vraiment de réduire les risques pour l'après ? Le risque de dépression postpartum, par exemple ? Alors, pour nous, cette césarienne plus humanisée, c'est répondre à une demande des couples. Aujourd'hui, les couples ont besoin d'être acteurs de la naissance. La césarienne est souvent décriée en disant que les couples vont plutôt subir l'intervention. Nous, on essaie de travailler avec bienveillance pour essayer d'inclure les couples. Et parce qu'on les inclut, parce qu'on communique avec eux, parce qu'on donne de la bienveillance pendant ce geste chirurgical, on a la sensation que les couples vivent mieux cette intervention. Alors, il existe aussi d'autres dispositifs pour améliorer les césarènes. Un dispositif assez unique que le CHU de Besançon a eu la chance de tester. Une alternative aux forceps et à la ventouse, c'est encore au stade de recherche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Alors, effectivement, on a eu la chance. Besançon a été le deuxième centre au monde à pouvoir tester ce nouveau dispositif qu'on appelle l'odonaciste et qui est une alternative à la césarienne parce que c'est un accouchement instrumental. Et quand une patiente a besoin d'aide lors des efforts de poussée, on va essayer de l'accompagner avec ce dispositif qui consiste à venir placer un anneau gonflable autour de la tête du bébé et grâce à cet anneau, d'accompagner la progression de la tête du bébé dans le bassin maternel et ensuite de terminer l'accouchement dans les pratiques habituelles. Alors, il a été testé sur pas mal de femmes. Est-ce que ça donne des résultats probants ? Alors oui, il y a des résultats qui sont très intéressants. Nous, on a proposé l'étude à plus de 2000 femmes qui sont venues accoucher chez nous. On a eu 83% de participation. Enfin, c'est énorme pour un essai clinique qu'on propose aux femmes enceintes. Il y a eu une vraie adhésion des patientes à ce dispositif avec finalement des représentations très bonnes de ces patientes. Et on a pu accoucher 104 femmes avec ce dispositif-là et avoir un taux de succès de quasi 90%. Alors, au CHU de Besançon, le taux de césarienne est beaucoup plus faible que la moyenne nationale qui est d'environ 20%. Comment l'expliquer ? Comment l'expliquer ? Eh bien, je crois qu'on peut se dire qu'à Besançon, déjà, on n'a pas peur de l'accouchement par les voies naturelles, par voies basses. Il y a une vraie homogénéité des pratiques entre les obstétriciens et les sages-femmes avec une volonté en permanence d'essayer, même pour les patientes les plus à risque, de les rapprocher vers l'accouchement le plus naturel possible. Et puis, il y a aussi un phénomène qu'on appelle le compagnonnage. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, on continue à transmettre les vraies bonnes pratiques obstétricales aux plus jeunes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, une patiente qui accouche d'un siège, des jumeaux ou qui a besoin d'un instrument, aujourd'hui, on peut le faire et limiter les césariennes. Et pour ça, il faut aussi des moyens. Ce n'est pas toujours le cas dans tous les hôpitaux de la région. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces explications, Nicolas Mottet.